salut tout le monde c'est udem j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais pour la deuxième partie donc la vidéo que vous avez vu hier donc là c'est la suite donc là maintenant qui concerne les montages donc vous allez voir voilà parce que je ne vous ai pas montré ça comment ça se passe au montage et quel logiciel que j'utilise avant de commencer cette vidéo qui va suivre là je vous invite à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et de cliquer la classification pour pas louper aucune de mes vidéos et au passage je lâche un bon like ça fait toujours plaisir sans ça je vous dis bon visionnage maintenant on passe au montage donc j'utilise un logiciel qui s'appelle filmura je vous expliquerai un peu plus tard comment ça marche ce logiciel dans une autre vidéo déjà pour commencer comme vous pouvez le voir là j'ai mis les vidéos sur ce logiciel donc je positionne mes vidéos ensuite je les aligne comme ça ensuite j'écoute la vidéo comme ceci il faut que je m'entends double pour que je baisse le son de la la vidéo par contre je garde le son que j'ai enregistré avec le micro après je l'export sur le bureau ensuite je relance logiciel pour créer un nouveau projet j'ai récupéré les autres vidéos aussi donc pour commencer je mets ma première vidéo sur la barre de la ligne ensuite tu enlèves les choses que tu dois enlever comme ceci ensuite on peut mettre des couleurs de l'image comme ceci mais moi je prends souvent celui là ensuite des effets qu'on peut rajouter des filtres celui que j'utilise souvent je les ai mis en favori en général je prends souvent celui là maintenant je vais cadrer et zoomer cette partie là ensuite maintenant les couleurs et l'éclairage vous voyez bien il y a tout ça comme réglage pour que l'image soit comme dans les vidéos que je fais et même sur les côtés je vais faire en sorte que ça soit bien noir donc vous allez voir la différence et on Voilà ça y est je vais un peu zoomer Ensuite on enlève une partie comme ça Pour aligner Sous-titrage ST' 501 Et aussi on peut le rabattre comme ceci Maintenant comment accélérer la vidéo Donc je vais vous montrer Je fais clic droit vitesse Et je fais dans affiche dans contrôle de la vitesse Ensuite vous voyez bien le petit icône vert Ben vous cliquez sur cette flèche Et là je choisis rapide Et là je vais mettre juste deux Juste pour le moment Après on verra Et ensuite vous faites pareil pour les autres Et là par contre je mets 4 Ça dépend de la largeur de la vidéo Et là aussi pour le moment Je laisse le son pour les bruitages Bon là on continue Et ensuite je fais pareil pour les autres vidéos Sous-titrage ST' 501 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 Par contre là je vais enlever le son parce qu'on va entendre le ventilo de la plaque. Du coup à la place je vais mettre de la musique. Et des fois ça m'arrive de mettre un filet en plus. Musique Musique Moi j'aime bien le travail soit bien fait. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui prend bien le temps à bien paramétrer certains trucs. En général je prends mon temps. Des fois je galère pour trouver les bonnes qualités qu'il faut. Donc il y a des musiques qui sont intégrées sur ce logiciel. Je vais vous montrer et en même temps je vais vous faire écouter. Sous-titrage ST' 501 Allez on va prendre celui-là et on le met ici. Musique 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 Bon maintenant la partie le plus important. Donc vous voyez bien comment il est le fond noir. Donc vous allez voir que tout va changer après. Regardez bien. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà le changement. ... Et des fois, ça m'arrive de faire des pauses. A force d'être assis par terre, j'ai des crampes. Et vous en faites pas, par la suite, je m'achèterai une table avec un tabouret pour que je sois bien confortable. ... 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